à six on voudra prendre notre revanche ce soir c'est parti bon match mesdames et messieurs entre les qu'il est le nouveau défenseur en avantage numérique en remplacement de ward long passe vers 1 ce 1 ce tir c'est stoppé par brassard bilodeau tir du revers c'est raté mauvaise passe dans l'enclave tir de brodeur ça a été bloqué par brassard par contre chabot relance l'attaque rapidement avec bussière bussière tir bloqué par gilina massé tir de loin stoppé par chevrier ça lui a fait mal il est toujours sur la glace tire à nouveau de massé sa rate la cible les récupérer pour l'amener vers le banc des joueurs bel esprit d'équipe du côté des trois ailes claque longue passe vers villemare c'était bien pensé finalement la rondelle est un petit peu trop haute que son bâton alors que villemare est venu envoyer de la neige en plein visage du gardien oui qu'il s'en parle une rondelle libre devant brassard tente de surprendre entre les deux jambiens mais bel arrêt du gardien des trois ailes passe pour baudry baudry devant la baie baudry beaucoup d'espace et les patients passent à tourigny le tir bel arrêt de gilina bonne mise en échec de charbonneau villemare aurait pu s'amener seul devant gilina mais touche au disque alors que villemare avec gilina passe vers massé à brodeur tire alors que le coup de sifflet s'était fait entendre poulain s'en vient voir brodeur un peu de brasse camarade après le coup de sifflet alors qu'on a vu clairement le joueur des éperviers lancé sur brassard alors que le jeu était arrêté charbonneau est le premier à reprendre il perd le disque devant morissette deux contre un morissette à boudreau boudreau tire le but et il réussit à battre le gardien des trois ailes à l'aide d'une feinte suite à un revirement boudreau laisse pour ins ins beau jeu de clark le tir le but alors qu'on a récupéré une rondelle libre de la part de caouette à drolettes brelette tire de loin stoppé devant le filet guillemont longue passe pour massé massé s'amène devant brassard le tir et le but un troisième but pour les éperviers david massé avait été oublié seul derrière belle fin de devant guertin perd le disque guertin passe à saincère le tir quel arrêt de gilina alors que saincère est venu tout près de marquer son deuxième but clark mauvaise passe interceptée par brunner le tir et le but quatrième but pour les éperviers sur une mauvaise passe de garrett clark ça revient à boudreau rapide devant drolettes tire stoppé par brassard asselin bloqué en défensive alors qu'il y aura pénalité sur le jeu asselin sur bourque asselin à projeter bourque dans la bande passe à corriveau corriveau à toute vitesse tente de contourner le défenseur c'est fait tire sur gilina boudreau boudreau pour wicket passe à wicket tire et bel arrêt de brassard encore une fois vers boudreau belle passe tire ça a touché le bâton de ward et ça rate la cible tire et le but marqué par boudreau alors qu'il récupère une rondelle libre tire on est libre dans l'enclave alors que massé a tiré on dirait que les joueurs des trois ailes a été perdu sur la patinoire et on est fait on est venu bien prêt là de surprendre brassard à nouveau donc le but est marqué pour les éperviers c'est confirmé donc c'est là dessus que se conclut cette rencontre victoire des éperviers de sorel tracy 6 à 1 sur les trois ailes de rivière du loup encore une fois une dure défaite pour les trois ailes alors qu'on avait les devants et qu'on n'a pas su garder notre avance alors que sorel tracy a bien joué belle rencontre de 60 minutes et les marqueurs